Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aux juridictions financières. Il s'agit ici de réaliser une présentation générale des trois juridictions financières qui ont en charge le contrôle de l'emploi des fonds publics. Il sera question successivement de la Cour des comptes, des chambres régionales et des chambres territoriales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Bien évidemment, pour entrer dans le détail de leurs compétences, il faudra visionner les vidéos respectives dont les indications vous sont données juste en dessous en commentaire de cette vidéo pour maîtriser tout à la fois effectivement leurs compétences juridictionnelles. C'est le cas pour la Cour des comptes, les CRTC et la Cour de discipline budgétaire et financière et leurs compétences non juridictionnelles dont sont dotées la Cour des comptes, les chambres régionales et les chambres territoriales des comptes. Pour une première approche, tout d'abord chronologique. La première de ces juridictions créée, c'est la Cour des comptes. Elle l'a été par Napoléon par une loi du 16 septembre 1807. L'idée était alors pour Napoléon de disposer d'un outil lui permettant d'exercer un contrôle sur l'emploi des fonds publics et finalement de réagir par rapport aux errances constatées sous l'Ancien Régime. L'objectif était tout à la fois d'exercer un contrôle sur les comptes des comptables publics, mais également d'exercer un contrôle de type administratif sur ceux qui disposent d'un pouvoir de décision en matière budgétaire au sein de l'administration, pour l'essentiel les ordinateurs. Pour l'étude de ces acteurs essentiels du schéma budgétaire, que sont les comptables publics et les ordinateurs, je vous renvoie à la vidéo, à l'épisode consacré à l'étude de ces notions. Alors, pendant bon nombre d'années, plusieurs décennies, plus d'un siècle, la Cour des comptes a œuvré seule pour exercer un contrôle tout à la fois sur l'emploi des fonds publics par l'État, par l'administration déconcentrée, également par l'administration décentralisée. Et c'est avec l'acte 1 de la décentralisation, donc en 1982, que la décision a été prise de créer des chambres régionales des comptes et de créer des chambres territoriales des comptes. L'idée, c'était de décliner au niveau des régions au sein des métropoles et des départements d'outre-mer, et de décliner au niveau des territoires d'outre-mer, au travers de chambres territoriales des comptes, les compétences détenues par la Cour des comptes au niveau national. Chaque région a donc été dotée d'une chambre régionale des comptes, avec des compétences quasiment similaires à celles détenues par la Cour des comptes, puisque chaque chambre régionale des comptes exerce un contrôle sur les comptes des comptables publics qui relève de son ressort géographique, qui relève de son champ de compétences, et exerce également un contrôle de type administratif, au moyen d'un certain nombre d'observations qu'elle va pouvoir formuler sur la gestion publique locale. Vous trouverez à la suite une vidéo dédiée justement à l'examen de la gestion publique locale. Je vous en donne les références dans le commentaire de cette vidéo. Toujours est-il que c'est avec la loi du 2 mars 1982, l'acte 1 de décentralisation, que l'on décide, en même temps que de revoir ce schéma institutionnel français, cette organisation administrative française, que d'accompagner cet acte 1 de la décentralisation, d'un organe juridictionnel, la Chambre régionale des comptes, qui sera en charge d'un contrôle porté sur la gestion publique locale. A partir de cette loi du 2 mars 1982, les compétences ont donc été réparties entre la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes. Les Chambres régionales des comptes ont pu, à l'égard des comptables publics relevant de sa compétence, émettre des jugements sur la régularité des opérations décrites dans la comptabilité examinée, et le cas échéant, prononcer effectivement un DB à l'encontre de l'agent comptable, selon un schéma juridictionnel, bien évidemment, puisqu'ici il faut comprendre que depuis que les CRC et les CTC ont été créés, eh bien le comptable, qui voit sa responsabilité engagée au niveau d'une Chambre régionale des comptes, a la possibilité d'engager un recours, de faire appel devant la Cour des comptes du jugement qui a été rendu. Ici apparaît donc un schéma juridictionnel qui, faites bien attention ici, n'a vocation à s'appliquer qu'aux champs de compétences juridictionnelles détenues par la Cour des comptes, les Chambres régionales et les Chambres territoriales des comptes. C'est donc uniquement dans le cadre du jugement des comptes des comptables publics qu'un tel schéma va se remettre en place, avec des possibilités d'appel entre CRC, CTC et Cour des comptes, et une possibilité de cassation des arrêts rendus par la Cour des comptes à l'occasion d'un pourvoi qui serait formé devant le Conseil d'État. Ce schéma juridictionnel qui apparaît ici sous vos yeux ne se retrouve pas au niveau des compétences non juridictionnelles. Nous aurons l'occasion d'étudier avec les vidéos dédiées les compétences d'examen de la gestion publique, de l'État, local, d'examiner les compétences de certification des comptes publics, d'étudier également les compétences de contrôle budgétaire détenues par les Chambres régionales des comptes. Je vous précise ici, petite parenthèse, que cette compétence de contrôle budgétaire exercée par les CRC est exclusive, c'est-à-dire qu'on n'en retrouve pas trace au niveau de la Cour des comptes. C'est un contrôle budgétaire qui présente la particularité de ne concerner que l'administration décentralisée. Les CRC et les CTC sont donc les uniques détentrices de ce pouvoir et de cette compétence sur le sujet. Et dans ces cas-là, que ce soit l'examen de la gestion publique, que ce soit le contrôle budgétaire pour les Chambres régionales des comptes, on a affaire à des avis, à des observations. Et en tout cas, on est très loin du vocabulaire qui est employé dans le domaine juridictionnel. On ne parle pas de jugement, on ne parle pas d'arrêt, on parle d'avis, on parle d'observation. Et là, il va bien falloir comprendre que la différence de vocabulaire traduit effectivement une différence essentielle derrière cela. Il n'y aura pas de possibilité d'appel ou de cassation dans le cadre des compétences non juridictionnelles. Alors c'est un point sur lequel j'insiste lourdement parce qu'à l'usage, je me rends compte que très souvent, le message passe très mal auprès des étudiants où il y a une difficulté à faire la différence entre ce qui relève du juridictionnel et ce qui ne relève pas du juridictionnel. Or, les voies de recours, les possibilités de recours possibles varient très nettement entre les deux. Autant on est sur un schéma d'appel et de cassation en matière juridictionnelle, autant en matière non juridictionnelle. Eh bien, on va retrouver vos classiques de vos cours de droit administratif et de ce que vous connaissez pour l'instant du contentieux administratif, à savoir, lorsqu'on parle d'un avis, lorsqu'on parle d'observation, il va falloir déjà identifier si on a en face de nous affaire à une décision faisant le grief et qui serait éventuellement susceptible de recours devant le juge administratif. Et dans ce cadre-là, vous le voyez, on est dans un cadre juridictionnel totalement différent puisqu'à ce moment-là, on se pose la question d'un recours pour excès de pouvoir qui serait engagé devant le tribunal administratif. Voilà pour cette première approche. J'aurai l'occasion d'y revenir s'agissant de la Cour des Comptes et des CRTC. Première approche qui vous permet de comprendre le modèle qui a été retenu en France pour examiner et contrôler l'emploi des fonds publics. On doit y ajouter la Cour de discipline budgétaire et financière. Alors, cette Cour de discipline budgétaire et financière est d'une création également relativement récente par rapport à la Cour des Comptes puisqu'elle a été créée avec une loi du 25 septembre 1948. Elle a compétence également pour contrôler l'emploi des fonds publics, mais sur un schéma légèrement différent. Si vous avez pris la peine de visionner déjà la vidéo sur les acteurs de l'exécution budgétaire dont vous trouvez la référence en dessous de cette vidéo dans le commentaire, vous savez que les compétences d'exécution se répartissent entre l'ordinateur d'une part et le comptable public d'autre part. Eh bien, ici, j'irai à brûle pour point sans entrer dans les détails. Ce sera l'occasion de le faire lorsque vous visionnerez la vidéo dédiée aux compétences de la Cour de Discipline Budgétaire et Financière. Eh bien, si je voulais faire simple pour une première approche très généraliste du sujet, eh bien, il faut envisager que autant la Cour des Comptes a compétence à l'égard des comptables publics et à leur niveau, les CRC et les CTC, et de son côté, la CDBF, elle, a compétence à l'égard des ordinateurs. Alors, c'est très brièvement résumé. C'est d'ailleurs un abus de langage de ma part, car la compétence de la CDBF ne se résume pas aux ordinateurs. Elle concerne plus largement tous les administrateurs qui, de près ou de loin, ont eu à manier des fonds publics. Donc, on peut tout à fait trouver devant la Cour de Discipline Budgétaire et Financière le responsable, le président d'une association à raison des subventions qui lui ont été versées et qui ont été utilisées dans le cadre de l'association. Donc, ici, ne pas avoir une vision trop restrictive de la compétence de la CDBF, même si, effectivement, à l'analyse des décisions rendues par la Cour de Discipline Budgétaire et Financière, eh bien, on se rend compte que l'essentiel des décisions concerne des ordinateurs. C'est donc un raccourci assez facile que de résumer la compétence de la CDBF à l'égard des ordinateurs. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus, vous l'avez compris, totalement vrai. Voilà pour cette première approche. Alors, il est bien question ici de différencier le comptable d'un côté et l'ordonnateur de l'autre, puisque dans ces cas de figure, on comprend bien, effectivement, que le comptable, au titre des irrégularités qui lui sont reprochées, relèvera de la compétence du juge des comptes, que sont soit la Cour des comptes, soit les CRC, soit les CTC, et que, de l'autre côté, l'ordonnateur, à raison des irrégularités qui lui sont reprochées, dans le schéma de l'exécution de l'opération de dépense, par exemple, s'il a commis une erreur au stade de l'engagement, de la liquidation ou de l'ordonnancement, il peut éventuellement en supporter la responsabilité et ce sera à ce moment-là le cas devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Donc, si voilà, pour une première approche très globale, comment se répartissent les compétences entre ces trois juridictions financières ? De la même manière, les arrêts rendus par la CDBF, qui là, pour le coup, n'a qu'une compétence juridictionnelle, elle n'a aucune compétence non juridictionnelle, elle ne rend pas d'avis, elle ne rend pas d'observation, elle ne rend que des arrêts et ces arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Alors, dernière petite précision, pour que le schéma soit quand même suffisamment complet sur le sujet, vous avez déjà eu à votre disposition une vidéo consacrée à la gestion de fait. L'idée ici, c'est de vous positionner la gestion de fait dans ce cadre juridique. La gestion de fait, il est bien question de personnes qui se sont immissées dans les fonctions de comptable public. On songe notamment à un ordinateur qui s'immiscerait dans les fonctions de comptable public et qui, de ce fait, endosserait la qualité de gestionnaire de fait. Attention, on parle bien d'un ordinateur, donc a priori, on pourrait en déduire, en conclure que, si sa responsabilité doit être engagée, elle devrait l'être devant la CDBF, mais là, pour le coup, il ne voit pas sa responsabilité engagée en tant qu'ordonnateur, mais il voit sa responsabilité engagée en tant que gestion de fait, gestionnaire de fait. Il est comptable de fait. Et c'est parce qu'on lui reconnaît la qualité de comptable de fait qu'il devra, à ce moment-là, rendre des comptes, non pas devant la CDBF, mais devant la Cour des comptes. Donc, vous voyez, ça peut être assez subtil dans la qualification, dans l'identification des faits et des qualifications juridiques à rattacher, puisque là, pour le coup, et ce sera l'occasion de le faire dans le cours de contentieux financier, si on affine un petit peu, effectivement, à la présentation, on constatera que, dans certains cas, un ordinateur peut tout à la fois rélever du juge des comptes et de la CDBF, dans le premier cas, parce qu'on lui reconnaît la qualité de gestionnaire de fait, dans le deuxième cas, à raison des irrégularités qui lui sont reprochées en tant qu'ordonnateur. Voilà, pour une présentation générale, l'idée ici, c'est de vous mettre un petit peu le pied à l'étrier. Bien évidemment, tout ceci a vocation à être précisé, alors, sous une première approche, dans le cours de droit public financier, avec les vidéos dédiées, mais bien évidemment, de manière beaucoup plus approfondie, en master, dans le cours de contentieux financier, à charge, effectivement, pour les étudiants de master, de naviguer entre les différentes vidéos que je vous propose. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition, sur la plateforme de l'université, les plans de cours, associés aux vidéos qui vous sont proposées. Vous n'avez qu'à, finalement, aller faire votre marché et aller récupérer les vidéos qui vous intéressent. Voilà pour cette présentation qui a vocation, dont vous l'avez compris, à être précisée avec les vidéos à suivre sur l'étendue des compétences juridictionnelles et non juridictionnelles de ces juridictions financières. sur l'étendue sur l'étendue sur l'étendue sur l'étendue